C'est possible dans le football, soit participer à l'Euro ou West Ham gagner des champions, un jour, un jour c'est possible. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas se mettre de barrière et jouer ses cartes à fond, que ce soit dans le foot ou dans la vie tout simplement. Footballer, ce n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des choses qu'on veut mais qu'on ne peut pas faire. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je m'appelle Sébastien Allaire, 25 ans, footballer et je joue à West Ham. Je suis le dernier d'une fratrie. Je suis une famille recomposée, donc moi étant le dernier, ça fait le dernier de six enfants. Je pense qu'ils ont essayé de m'inculquer beaucoup de valeur, que ce soit de l'amour, que ce soit aussi des frères et sœurs. Donc en étant le dernier, on est chouchouté, on est pourri gâté et non, honnêtement, j'ai eu une super enfance. Et je pense aussi, si je suis là, c'est forcément aussi grâce à moi. Je suis quelqu'un qui peut être solitaire. J'ai appris à être un peu solitaire. Je suis devenu footballeur vraiment, je ne vais pas dire par le hasard, mais j'ai commencé le foot quand j'avais à peu près entre 9 et 10 ans. J'ai été envoyé, entre guillemets, à mon insu, en essai à Auxerre. Je ne savais pas que c'était une détection. Et au final, on vient voir mes parents, on me dit, voilà, on aimerait que votre fils intègre notre centre de préformation. C'était un rêve, quoi. Tu fais toutes les émissions au canal, en fait. C'est incroyable. Tu as fait quoi ? Je crois que je vais bosser ici. Bah ouais, tu as tout. Tu as, c'est moins bien payé. Je n'ai pas grand-chose à cacher, je n'ai pas peur des pièges. Je joue au foot. J'ai mis deux triplés en amical. L'Estonie, contre la Côte d'Ivoire. Mais en vrai, en qualification, j'ai mis quoi ? J'ai dû mettre deux buts. Même si demain, je dis un mot de travers à la télé, ce n'est pas ça qui va m'enlever toutes les choses que j'ai faites jusqu'à présent. Donc je n'ai pas du tout la pression par rapport à ça et je kiffe. Moi, je participe à ce genre d'émission parce que je pense que c'est important. C'est important de rester visible pour les Français et pour toutes les personnes qui me suivent. Vous parliez d'Iconet qui est le dernier joueur à être entré en équipe de France. C'est une équipe auquel vous êtes bien sûr candidat, Sébastien Allaire. Vous n'avez été pour l'instant sélectionné qu'en équipe de France Espoir avec pas mal de réussite. On va le voir, vous avez marqué 13 buts en fin sélection. Pour les questions de l'équipe de France, honnêtement, c'est toujours un petit peu bizarre de répondre à ces questions parce que, comme tout joueur français, on aspire à jouer en équipe de France. Je n'aime pas forcément faire du lobbying ou vraiment casser la tête des gens pour être en équipe de France. Être en équipe de France, ça passe avant tout par le terrain. J'ai déjà revêtu le maillot bleu et les matchs internationaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un handicap, vous pensez que ça joue ? Non, c'est vrai, c'est juste des performances. Aujourd'hui, je suis en Première Ligue. Je ne me cache pas, je suis là, je joue tous les matchs, à moi de marquer des buts. Il y a des internationaux aussi dans notre équipe. On va dire que j'ai une certaine pression, ça c'est vrai. Je ne le montre pas forcément au quotidien parce que je pense que c'est mon rôle. Ma pression, elle est entre guillemets positive. West Ham, c'est le club populaire de Londres. Honnêtement, j'ai eu un accueil fantastique. Que ce soit les coéquipiers qui sont vraiment tous très cool, très relax. On travaille vraiment dans la bonne humeur. Difficile de vraiment se donner des objectifs dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément. Après, c'est clair que pour moi, le minimum, c'est vraiment de mettre 10 buts. Marquer, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce dont aussi le club a besoin. Je suis un joueur plutôt grand et plutôt athlétique. C'est-à-dire que je gagne les duels. J'essaie de garder les ballons pour mon équipe, mais je reste un attaquant. Donc mon premier but, c'est de remarquer. Je ne sais pas si le judo que j'ai pratiqué étant jeune, ça m'a aidé. Sûrement, ça aide aussi à la connaissance de son corps et à certains mouvements. On prend plus confiance, on ose plus de choses. Voilà, j'essaie de me battre, de représenter mon équipe et les personnes qui me soutiennent du mieux possible. J'essaie vraiment d'anticiper ce qui va se passer pour avoir un temps d'avance sur mon défenseur et pouvoir marquer un but. Quand on joue au foot, on joue. On joue au foot, on adore ça, on fait ça depuis qu'on est tout petit. Donc avant tout, c'est de pouvoir marquer un but de plus que l'adversaire. Mes débuts avec West Ham, je pense qu'ils sont bons mais peuvent mieux faire. Malheureusement, on a perdu aujourd'hui, mais il faut continuer à travailler, aller de l'avant et je pense que les prochaines semaines n'ont pas de bons résultats. Je pense que devenir papa, déjà, ça change l'homme. D'où ton bracelet, toi ? Il est trop beau. Et en changeant l'homme, ça change forcément le footballeur. Voilà, quand je n'avais pas d'enfant, on ne se projetait dans le futur qu'avec nous-mêmes, en fait. Et on pensait qu'à ça, alors que dès le moment où tu deviens père, tu ne penses qu'à eux. Que ce soit leur futur, que ce soit à l'instant présent. Oui, mon bébé ? Tu viens de t'arriver ? Ben non, on vient de partir, mon amour. Est-ce que tu vas pouvoir leur donner plus tard ? On va bientôt arriver, oui, t'inquiète pas. Et honnêtement, après quelques jours, quelques semaines, je pense, t'as complètement oublié ta vie d'avant et tu te demandes vraiment ce que tu faisais avant. Pour la première fois, mes parents sont venus me voir à Londres. Donc aujourd'hui, ils étaient au match. Donc j'ai pu marquer devant eux, je pense qu'ils sont contents. Ils sont contents du séjour qu'ils ont passé ici et c'est le principal pour moi. Allez, poussez-vous là, poussez-vous là, c'est la guerre. Mais j'ai cette envie et ce devoir aussi de rendre ma famille et mes proches fiers de moi. Et j'ai envie et besoin aussi de leur faire plaisir, de faire en sorte de mettre un peu de joie. Je suis juste heureux. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours ou tout simplement la situation dans laquelle je suis, je ne peux être qu'heureux. Je suis un homme heureux, je fais ma passion, je joue au foot, je gagne très bien ma vie, j'ai la chance d'avoir une famille exceptionnelle. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Sous-titrage FR ?